Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on va parler du DJI Mavic Air 2 on va parler de sa qualité vidéo, de sa qualité photo et savoir finalement si c'est un bon deal ou pas Ok Alors c'est un petit kiff pour moi d'avoir enfin ce drone entre les mains vous le savez peut-être pas mais je suis un grand fan de drone depuis très longtemps pour moi ça apporte un grand plus à mes vidéos et encore plus à mes vidéos de voyage et c'est quasiment l'outil indispensable si tu veux créer du contenu au fil du temps j'ai testé pas mal de drones et notamment la gamme DJI j'ai testé le Phantom 4 Pro et j'ai eu pendant un peu plus de deux ans le Mavic Pro 1 avant que je le prête à une amie et je la fasse tester le drone juste à côté de moi mais c'est pas le sujet de la vidéo ne prêtez jamais votre drone ne pas prêter son drone donc j'ai reçu le Mavic Air 2 il y a un peu plus d'une semaine et là ça fait quelques jours que je suis un peu en train de le poncer histoire de voir ce qu'il a dans le bide et honnêtement je suis agréablement surpris donc dans cette vidéo je vais pas trop parler des specs du drone parce qu'il y a déjà des mecs ont fait des vidéos là dessus et qui sont très bien je vais surtout vous montrer pas mal d'images du drone ainsi que ses fonctionnalités comme ça vous pourrez vous faire un avis vous même et à la fin je donnerai mon avis sur ce petit drone bon je vous avais dit qu'on n'avait pas trop parlé de specs mais avec ce drone on est quand même un peu obligé on parle de 4k à 60 images par seconde de 48 millions de mégapixels et aussi d'un capteur qui fait un demi pouce d'accord mais qu'est ce que ça veut dire on va parler de ce qui m'intéresse le plus en premier avant parler de la qualité photo la qualité vidéo donc le drone à un capteur d'un demi pouce soit légèrement plus que le mavic pro 1 et deux fois moins que le mavic pro 2 en gros plus ton capteur est grand meilleur la qualité sera de ton image et en plus en basse lumière tu auras des meilleures performances sur le mavic r2 on peut filmer jusqu'à 4k à 60 images par seconde à 120 mégabits par seconde c'est le seul d'ailleurs à pouvoir le faire dans ce prix là ce qui te donne une vidéo de très bonne qualité et que tu peux par la suite ralentir en post production tu peux filmer jusqu'à 240 images par seconde je vais pas vous mentir c'est pas la fonctionnalité que je vais le plus utiliser déjà parce que tu vas avoir besoin de plus de lumière pour éclairer ton sujet mais surtout tu vas perdre en qualité en utilisant de l'ultra slow motion après ça peut quand même être sympa si tu veux filmer ton sujet au ralenti notamment un mec dans un parc qui tente de faire un salto arrière et qui se ramasse la gueule contre le sol c'est un exemple en termes de profil d'image tu as deux choix tu as soit le profil d'image normal ou soit le ciné light d le profil normal est assez classique ça permet à ta caméra de gérer elle même les couleurs et du coup si tu veux pas t'emmerder ça donne un bon résultat direct en sortant de ta caméra et le ciné light d qui est un profil d'image plus flat ce qui te laisse plus d'amplitude si tu veux retoucher tes rushs en post production mais surtout que ça te laisse plus de détache dans les hautes et les basses lumières grâce à une plage dynamique un peu plus élevé ensuite les modes alors il y en a trois il ya le mode normal le mode hdr et le mode ralenti normal tu l'utilise si tu veux filmer en profil d'image ciné light d le mode hdr tu l'utilise si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as envie d'avoir une plage dynamique assez élevé bon après le problème c'est que tu vas perdre ton profil ciné light d du coup en post production tu pourras un peu moins faire ce que tu veux mais après si tu veux les meilleures vidéos sorties ton appareil et pas te prendre la tête bah c'est ce mode là qu'il faut je te mets deux rushs avec les deux modes le premier c'est le mode normal avec le profil d'image ciné light d qui est retouché et le deuxième en hdr directement en sortie du drone comme ça tu peux te faire une idée par toi même le dernier mode qui est le mode ralenti donc tu peux filmer à 120 images par seconde jusqu'à 240 images par seconde comme on a vu sur la vidéo d'avant qui peut te permettre de faire des petits ralentis assez sympa ah oui petite précision en mode normal tu peux aller en 4k jusqu'à 60 images par seconde par contre si tu passes en vidéo au mode hdr tu pourras uniquement filmer en 4k jusqu'à 30 images par seconde donc ça faut bien le garder en tête je vais parler assez rapidement des quick shots parce que c'est pas le mode que j'aime le plus avec ce drone je préfère avoir le full contrôle de mon drone quand il est dans les airs mais surtout si tu filmes avec ces modes de quick shot tu vas perdre ton profil d'image ciné light d du coup tu auras quand même un peu moins d'amplitude en post-production après c'est selon chacun donc tu as le droney en gros le drone se lève et la caméra te suit par contre gros point positif tu as juste à sélectionner ton sujet sur ton portable cliquer sur le bouton et le drone te traque sans souci et fait tout tout seul le cercle bon c'est assez classique en gros le drone tourne autour de toi par contre ce qui est cool c'est que même si tu bouges et bah le drone va quand même tourner autour de toi et ça je trouve ça cool la roquette simplement ça part en haut en regardant vers le sol le boomerang alors je suis désolé j'ai complètement zappé de le faire je vous mets un petit extrait de ce qu'ils proposent justement sur l'application la spirale c'est clairement celui que je préfère ça donne un côté assez sympa et c'est hyper fluide pour le faire aussi bien manuellement faudrait déjà être chaud au drone et moi clairement je suis pas encore capable de le faire et le dernier qui est bien chelou mais bon qui existait déjà sur les anciennes versions c'est l'astéroïde le mieux c'est que je vous laisse juger par vous même le style d'effet que ça peut rendre bon il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau dans les quick shots mais mine de rien je trouve ça assez pratique surtout si tu veux te filmer tout seul ou encore si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as envie que le drone le fasse tout seul pour ça je trouve que c'est plutôt pratique tu as aussi un mode active track 3.0 en gros ça te permet de dire à ton drone vas-y maintenant suis cette voiture ou cette personne c'est assez pratique dans cette nouvelle version et en plus ça marche très bien on voit d'ailleurs qu'avec ses capteurs le drone analyse plutôt bien son environnement et ça c'est pratique le mode hyperlapse je suis hyper content qu'il ait mis dans un drone parce que déjà j'adore le faire avec ma caméra pour l'instant on peut uniquement le faire en full hd mais je pense que d'ici peu on va pouvoir le faire en 8k comme ça a été annoncé donc ça pour le coup c'est top tu as aussi un mode panorama et honnêtement je ne l'ai pas testé parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça en gros ce que ça fait c'est que ça prend plusieurs photos je crois que c'est 9 photos et ça les combine ensemble ce qui te donne un panorama ensuite la photo si tu me suis sur mon instagram tu as dû voir que les photos en drone c'est un petit kiff du coup forcément cette partie est aussi importante que la vidéo dans la partie photo tu as plusieurs modes notamment le mode unique le mode smart photo et le mode hdr il en existe aussi un peu plus mais on en parlera un peu après alors le mode unique c'est un mode avec 12 millions de mégapixels avec une plage dynamique assez élevé donc comme je t'expliquais tu as plus de détails dans les coins sombres et dans les coins éclairés de ton image ensuite le mode tant attendu c'est le mode 48 millions de mégapixels alors forcément sur le papier comme ça ça fait rêver ça va te permettre de pouvoir imprimer les photos si tu as envie mais surtout en post production ça va te permettre de cropper dans ton image si tu veux un petit peu la retoucher du coup bah ça c'est cool après le problème de ce mode là c'est que tu vas perdre en plage dynamique donc du coup bah c'est soit tu prends la qualité de la photo soit les détails que tu peux avoir dans la photo c'est en fonction de tes besoins le mode smart photo va utiliser une intelligence artificielle qui va te permettre de sortir la meilleure image possible tu vas surtout avoir beaucoup de détails dans les coins sombres et dans les coins éclairés de ton image pareil si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as envie d'avoir une photo assez rapide et qui va plutôt bien rendre ce mode là est plutôt cool tu as aussi le mode AEB en gros c'est un mode de photo qui va te permettre de faire une photo à plusieurs expositions donc tu as le choix entre 3 et 5 photos qui va être pris avec différentes expositions et ensuite à toi de les combiner en post production pour que finalement il te reste qu'une seule photo si je parle un peu du drone en lui-même il est assez léger puisqu'il fait 570 grammes donc ça c'est plutôt cool il a une capacité de batterie annoncée de 34 minutes mais moi dans mes tests c'était plutôt entre 28 et 29 minutes ce qui est déjà très bien pour un drone le temps de chargement est environ de 30 minutes par batterie donc faut le prendre en compte il t'en a plusieurs si tu veux charger les 3 batteries d'un coup ça va te prendre plus ou moins entre 1h30 et 2h alors la télécommande ça fait pas mal de débats déjà parce qu'elle est assez imposante et pour un drone qui se veut compact bah pour le coup c'est un peu raté mais la prise en main est beaucoup plus agréable et enfin merci ils ont mis le support téléphone au dessus je trouve ça plus ergonomique c'est plus naturel et plus pratique à mon sens DJI justifie la taille de cette télécommande de par la nouvelle portée qui est maintenant à 10 km en plus ils ont inclus le système OcuSync 2.0 qui permet une meilleure communication entre ta télécommande et ton drone et pour ça c'est cool comme je vous ai dit DJI annonce une portée de 10 km mais moi clairement j'irai jamais à cette distance déjà parce que je préfère toujours avoir mon drone en visu mais surtout j'ai remarqué qu'il y avait quelques déconnexions avec mon drone notamment quand j'étais vers les 500 mètres et ça pour le coup bah c'est pas hyper rassurant pourtant il y avait aucune interférence et rien entre le drone et la télécommande donc j'ai trouvé ça assez bizarre après j'ai quand même réussi à envoyer mon drone à un peu plus de 2 km donc ça dépend des circonstances ce qui est cool aussi c'est que si jamais vous perdez la connexion à votre drone il va revenir automatiquement là où vous l'avez fait démarrer bon après ça c'est une feature qu'ils ont mis dans tous les drones DJI mais c'est quand même cool de le savoir la télécommande a 3 modes le mode normal, le mode tripod et le mode sport et ça pour le coup je trouve ça assez cool déjà parce que si jamais tu vas aller à un endroit assez rapidement t'as juste à utiliser le mode sport et ensuite quand t'arrives sur le spot que t'as envie de filmer t'as juste à passer en mode trépied et ça te permet de faire des plans qui sont beaucoup plus cinématographiques et pour ça c'est cool le mode trépied te permet de faire des plans qui sont beaucoup plus smooth et ça pour le coup moi j'adore et à l'inverse le mode sport c'est vraiment une fusée ça part à pleine balle à ça tu peux ajouter le mode FPV en gros ça va suivre les mouvements de la caméra bon clairement on est loin du FPV mais tu peux quand même faire des trucs cool avec il faut aussi savoir qu'avec ce drone tu vas utiliser l'application DJI Fly et non DJI Go 4 en soi ça va pas trop changer il faut juste s'y habituer moi à titre perso je préfère quand même la DJI Go 4 parce que ça te permet d'avoir plus de personnalisation possible alors qu'avec l'application DJI Fly ça va être beaucoup plus intuitif et plus rapide mais bon c'est normal DJI essaye de segmenter son marché avec ses deux applications ah oui truc pas ouf utile mais bon faut quand même le dire tu peux aussi faire une rotation sur la ligne horizontale de ta caméra bon je sais pas si ça peut servir mais peut-être que pour certains plans ça peut être cool j'aimerais maintenant te donner les plus et les moins de ce drone et on va commencer par les plus en premier la taille ce drone est assez petit ce qui est assez cool parce que tu peux le mettre quasiment dans n'importe quel sac et tu peux l'emmener partout ensuite ça va ensemble mais c'est le poids pour le coup si tu peux en redonner et que t'as ta caméra plus ton drone bah avoir un drone qui est assez léger bah c'est toujours un plus le fait de pouvoir filmer en 4K à 60 images par seconde c'est quasiment le seul à le faire dans la gamme DJI pour ce prix en tout cas mais surtout de pouvoir enregistrer tout ça à 120 mégabits par seconde à titre de comparaison le Mavic Pro 1 est à 60 mégabits par seconde donc du coup tes images seront de meilleure qualité évidemment le temps de vol même s'ils annoncent 34 minutes c'est quand même assez cool de pouvoir dire que tu peux faire voler ton drone plus ou moins 30 minutes donc ça c'est top la télécommande qui est quand même beaucoup plus ergonomique avec le support pour téléphone que tu peux mettre au dessus pour moi c'est quand même un plus ah oui un très gros point positif pour moi c'est qu'il a la capacité d'enregistrer directement en interne du drone jusqu'à 8 gigas le nombre de fois où j'ai fait voler mon drone et que j'avais oublié de mettre ma carte SD dans le drone et du coup je devais ramener mon drone pour le coup ça c'est vraiment une feature qui me fait bien kiffer le bruit aussi comparé à mon Mavic Pro 1 pour le coup il fait vraiment moins de bruit ça reste quand même un peu bruyant mais pour le coup celui là je le trouve assez silencieux et dernier plus bah son prix 800 euros pour tout ce que je viens de t'énoncer je pense que c'est pas mal ensuite si on parle un petit peu des moins bah pour le coup la taille de la télécommande mine de rien ça prend quand même pas mal de place dans le sac ensuite avec ce drone t'as une ouverture fixe donc qui est à f 2.8 ce qui fait que si tu veux baisser la luminosité de tes plans t'es soit obligé de baisser ton shutter ou alors d'ajouter des filtres ND donc ça après c'est à prendre en compte un des trucs qui fait pas trop kiffer à titre perso c'est de pas pouvoir modifier la vitesse de mon gimbal mais bon sur le Mavic Mini tu peux le faire donc j'imagine qu'ils vont mettre une update là dessus et du coup on va pouvoir le faire sur le Mavic Air mais faut quand même le savoir ce qui est un peu relou aussi c'est que tu peux pas faire ton propre profil d'image donc tu peux pas jouer sur le contraste sur la saturation ou encore la netteté de ton image autre point négatif c'est le fait qu'il n'y ait pas de capteur sur les côtés du drone ce qui fait que si tu dérives vers la droite ou vers la gauche et qu'il y a un mur bah tu vas te le manger donc faut toujours faire gaffe à là où tu voles et dernier point la basse lumière forcément avec un capteur d'un demi pouce tu peux pas non plus avoir des grandes performances en basse lumière c'est comme ça donc là je vous ai donné toutes les infos pour que vous puissiez vous faire votre propre point de vue mais j'aimerais aussi vous partager le mien déjà faut savoir que je voulais un drone que je puisse emmener partout en voyage en randonnée n'importe où mais aussi que je puisse utiliser pour mes projets pro notamment pour certaines de mon client qui demandaient quelques prises de vue aériennes et bah ce drone il correspond exactement à mes attentes il est petit il prend pas de place et il est surtout hyper efficace en plus de ça il y a pas mal de fonctionnalités donc ça c'est top je me sens quand même un peu limité dans les réglages mais en même temps c'est compensé par son prix en vrai rapport qualité prix c'est imbattable et c'est pour moi d'ailleurs le meilleur offre qu'il y a actuellement sur le marché des drones et je suis plutôt hyper content de l'avoir j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu et dis moi en commentaire ce que tu penses de ce drone oublie pas de t'abonner si tu veux plus de contenu de ce genre je te dis à la semaine prochaine la bise et